Hello ! Au mois d'août, j'ai été vegan. Pour moi, c'est aussi ça sortir de sa zone de confort, c'est essayer de nouveaux styles de vie et sortir de sa routine, même dans les choses les plus simples. Ça fait 6 ans que je suis végétarienne, slash flexitarienne, slash vegan parfois, mais j'ai jamais essayé cette alimentation sur le long terme. Et ça me faisait vraiment peur, parce que ça peut paraître très restrictif. Mais au bout d'un mois à avoir changé mon alimentation, je peux vous dire les points négatifs et les points positifs. Alors, en négatif, je parlerai principalement du côté social. Il y a une vraie exclusion sociale qui vient de ne pas manger la même chose que les autres. Aller au restaurant, ça peut être compliqué quand il n'y a pas une option pour ce qu'on veut. Mais manger chez des amis et manger en groupe, c'est le pire. Dans nos cultures, partager le même plat signifie convivialité. Et rapporter son propre plat est égal à exclusion sociale. Et automatiquement, tu vas devoir choisir entre ta vie sociale et tes valeurs. Avec ça vient le deuxième point négatif, le jugement. Et ça, il faut s'y attendre. Tout le monde aura un avis sur ton alimentation. Que ce soit au niveau nutritif, en te demandant si t'as assez de protéines, si t'es pas carencé, si t'as toutes tes vitamines, et tout le blabla. Ou sinon, au niveau convivialité. On va te dire que... T'embêtes. Clairement, t'embêtes. Parce que t'agis différemment, et les gens sont pas forcément habitués à ça. Au niveau nutritionnel, c'est ni un point négatif, ni un point positif. Je dirais que... Je suis pas nutritionniste, mais pour moi, ça me paraît logique que... Peu importe ton régime alimentaire, il faut que tu fasses attention. Et c'est pas parce que t'es vegan que t'es en mauvaise santé, ou que t'es omnivore que t'es en bonne santé. Moi, c'est en devenant végétarienne il y a 6 ans que je me suis rendu compte que j'étais carencée en fer. Et avant ça, j'avais jamais prêté attention à mon taux de fer, parce que je pensais que, comme je mangeais comme tout le monde, il n'y avait pas de raison que j'ai un problème. Mon premier point positif, c'est les recettes. Entre les Buddha Balls, les Overnight Porridge, le Milkshake à la banane de mon enfance, et pour finir, les boulettes végétaliennes qui ont remplacé les pâtes bolognaises haut la main. Et tout ça va te perdre avec une malbouffe délicieuse. C'est pas parce que t'es vegan que tu peux pas manger des crêpes, des burgers et des crèmes glacées à tomber. L'autre point positif, c'est que je me sentais beaucoup plus légère du fait que j'ai enlevé les produits laitiers de mon alimentation, et beaucoup moins coupable du fait d'avoir enlevé les oeufs de mon alimentation. Parce qu'il faut dire que les oeufs, c'est mon petit point noir. J'ai vraiment du mal à m'arrêter de manger des oeufs. Et quand j'en mange, je me sens coupable. Je voudrais conclure cette vidéo sur le fait que peu importe ce que tu fais, les gens voudront toujours émettre un jugement. Et aujourd'hui, je suis plus végane, je suis redevenue flexitarienne, végétarienne. J'aimerais juste qu'on me foute la paix sur ce que je mange, et qu'on arrête d'avoir besoin de mettre des étiquettes et de juger les autres. Parce qu'ils sont différents. Et ça, ça vaut autant pour les omnivores que pour les véganes. C'est pas en jugeant les gens et en les culpabilisant qu'on va faire changer qui que ce soit. Sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez d'autres challenges. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501